Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est le jeudi, jeudi 5 novembre 2020, 15h-14h du Québec. Heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. En cette période vraiment troublée de notre histoire, mais que voulez-vous? Il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après, mais celle-là est spéciale. Et c'est nous qui la vivons. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant longtemps, on a vécu assez paisiblement, en tout cas ici. Et chez vous aussi. Mais là maintenant, tout le monde est touché par tout ce qui se passe, globalement. Puis je vous l'avais dit, il y a des changements énormes, cycliques, de tous les fronts qui vont venir changer nos vies. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Maintenant, le phénomène des ovnis, ou le phénomène des objets, ou des phénomènes aériens non identifiés, dépendamment de ce que vous préférez comme appellation, sont de plus en plus présents. On en voit de plus en plus partagés. J'en ai parlé un d'hier qui venait d'Hawaï, mais il y en a tellement, sans compter toutes les déclassifications du Pentagone, de l'armée chilienne, le gouvernement français, russe, enfin. Ce phénomène-là est là, on ne sait pas ce que c'est. C'est important de s'y attarder, parce que ça peut être une question de sécurité nationale, comme ça peut être aussi une question de mystère. Est-ce qu'il y a des gens venus d'ailleurs, qui viennent nous visiter, et pour quelles raisons? Enfin, on n'est plus seulement dans le domaine des hurlus-berlus et des illuminés. Le Pentagone et la plupart de nos forces armées respectives, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, confirment l'existence de ces phénomènes-là et les témoignages de leurs pilotes. Donc, ce n'est quand même pas rien. Ceci étant dit, j'aime mieux prendre cet aspect-là et aller sur cet aspect-là qu'un aspect plutôt burlesque, parce qu'il y en a qui le font dans le burlesque aussi. Ce n'est pas notre cas ici. J'aime ça le prendre au sérieux. Il y a beaucoup d'évidence, quand tu remontes au plus loin où tu peux remonter dans les civilisations anciennes, on fait même là, dans ces écrits-là, mention de phénomènes du ciel, de gens qui descendraient sur des chariots de feu, des boules de feu, et vice-versa, on y retournerait aussi. Donc, ce n'est pas nouveau. Et là, on s'en va en Chine. Hier, je vous parlais de Dawai. Là, on est en Chine. Ça a été vu par les habitants de la ville dans la province de Hélou ou Hélongjiang, au nord-est de la Chine. Ça a été vu dans la ville de Shuai-Giachan, vers 22h05, le 30 octobre. J'ai vu les images. Je vais vous laisser, comme d'habitude, la vidéo dans la boîte de description. Vous pourrez aller, c'est-à-dire le lien de cet article-là, puis vous aurez accès à la vidéo. Qu'est-ce que cette mystérieuse boule de feu volant à vitesse très lente dans le ciel nocturne au-dessus de la province de Hélongjiang, au nord-est de la Chine? Dans les images ci-dessous, vous voyez clairement cet ovni jaune et enflammé, alors qu'il survolait la ville de Shuang-Giachan vers 22h05, le 30 octobre. C'était quoi cette fameuse boule de feu? Voilà une vitesse vraiment lente. Cet ovni n'est clairement pas une boule de feu de météore en raison de la faible vitesse et du temps où il était visible avant de se désintégrer dans l'obscurité de la nuit. « Regardez cette flamme! » crie un spectateur. Un autre a écrit « Cela pourrait-il être un ovni? » Et un autre a commenté « Les extraterrestres débarquent sur Terre! » La China Astronomic Society n'a toujours aucune idée de ce qu'était cet étrange phénomène du ciel. Il pourrait sembler que la lumière ressemblait à un visiteur de l'espace, mais cela reste très déroutant car la vitesse d'objet flamboyant n'était pas aussi rapide que les météores de boule de feu moyens. Nous devons donc approfondir la question. « Selon aerospace.org, le corps de la fusée Falcon 9 est rentré dans l'atmosphère terrestre le 30 octobre 2020 et était visible en Chine. » Un objet mystérieux dans le ciel nocturne au sud de la Chine pourrait être lié à la rentrée du corps de la fusée Falcon 9 le 30 octobre 2020. Donc, est-ce que ça peut être ça? Incertitude de la trajectoire au sol après l'heure de rentrée prévue. Voyez-vous, un peu le même phénomène qu'on avait hier en Hawaï, en qu'on parlait d'une fusée, je pense que c'était une fusée chinoise en Hawaï hier, dont je vous parlais. Là, on parle de... Donc, c'est vraiment, vraiment... Ce n'est pas facile de s'y retrouver. Mais c'est important d'être conscient que tout ça, ça existe. Ça peut être ça aussi, mais on n'est vraiment pas... Vous voyez, on est... Même les astronomes chinois ne sont pas certains de leur affaire. Vous allez voir la vidéo qui a été filmée, qui est publiée par le Daily Express. Je pense que c'est quelque chose de sérieux, là. Ce n'est pas conspirationniste. Vous vous jugerez de vous-même. Mais, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. La China Astronomic Society n'a toujours aucune idée de ce qu'était cet étrange phénomène du ciel. Il pourrait sembler que la lumière ressemblait à un visiteur de l'espace, mais cela reste de dire très déroutant, car la vitesse de l'objet flamboyant n'était pas aussi rapide que les météores de boules de feu moyens. Donc, la China Astronomic Society, elle, n'est pas sûre, et elle ne parle même pas de la fusée Falcon. Donc, on est encore devant un mystère. Un de plus dans ce domaine. Sous-titrage ST' 501